Mes amis vierges, quel tirage intéressant ! Ma foi, vous avez le monde, l'achèvement en énergie générale. Je vous la montre. Vous avez, voilà, la plénitude, ok ? Vous avez le changement. Pour moi, il y a un changement d'état d'esprit. Vous avez deux fois la carte de roue de fortune. Vous avez deux fois l'empereur, avec le rebelle ici et l'empereur ici. Pour moi, dans votre tirage général, les vierges, moi j'ai la sensation que vous avez un nouvel état d'esprit, que vous êtes plus focalisé sur l'instant présent. Vous avez ici l'idée que le changement, vous l'avez accueilli avec force, avec courage, mais il y a aussi cette sérénité. Le chapeau, alors, de la jeune femme qui maîtrise la gueule du lion, il a le même symbole que le battleur. Je vous le montrerai à l'occasion. Ici, il y a le 8 de l'infini, d'accord ? Donc, on recommence un nouveau cycle. La carte de la force, elle intervient juste après le 10. Le 10 qui est l'aboutissement de quelque chose. Donc ici, on rassemble ses forces pour recommencer quelque chose d'autre. Ok ? Ce quelque chose d'autre, il est ici symbolisé par l'instant présent. L'instant présent, alors, vous avez du 2 quand même, de la dualité. Vous avez la papesse aussi qui nous parle de dualité, c'est-à-dire je sais, mais je me tais. L'instant présent et les possibilités, c'est-à-dire, vous êtes dans cette, je pense, dans cet état d'esprit de... Alors, j'étudie, d'accord ? Avant de passer à l'action, en fait, si vous voulez, ici, il n'y a pas vraiment de logique, pour être honnête avec vous. C'est plus ici qu'il y en a. Vous avez la nouvelle vision, vous avez le pendu, vous avez le rebelle, l'empereur. Le changement ici mental, il va être, pour moi, dans une vision plus primitive des choses. C'est-à-dire, avec l'énergie du diable, vous allez vraiment... Vous allez étudier vos possibilités, ok ? Mais vous allez aussi, on va dire... Alors, ce n'est pas négatif, mais vous allez prendre vraiment ce qui vous arrange. C'est-à-dire, ça, ça ne m'arrange pas. Ces possibilités-là, non, j'en veux pas, parce que moi, je suis dans la plénitude. Et vous avez le compromis avec vous, qui nous parle de vraiment... d'étudier les possibilités aussi, mais de faire un compromis avec vous-même. Moi, j'ai cette sensation ici que vous êtes dans le concret et que si ça ne vous plaît pas, vous passez tout simplement. Ça ne vous intéresse pas, point. Voilà. Il n'y a rien de plus à dire. Vous avez l'énergie du pendu avec la nouvelle vision et la tempérance, c'est plus... Voilà, j'ai... Comment dire ? Un nouveau point de vue. Un point de vue différent. Donc, je rééquilibre. Il y a la notion de guérison, mais ici, j'ai plus l'impression que vous vous débarrassez des choses qui sont superficielles. Pour moi, il y a vraiment cette notion... Voilà. Les possibilités, je les examine, je les étudie. Mais ici, l'idée, c'est de recommencer un nouveau cycle en étant plus posé, plus équilibré, avec une vision intérieure, avec une intuition aussi. Mais l'intuition qu'il va falloir faire comme vous l'entendez. Vous avez le rebelle. Le rebelle ici, qui est la même chose que l'empereur, mais le rebelle qui donne une notion de vraiment couper les chaînes, enfin, tout ce qui vous entrave, en fait. Alors, je ne parle pas de morale, de bienséance, de... Voilà. De tout ça. Ce sont des valeurs morales. Moi, je parle plutôt ici de... Voilà. Tout simplement, ce qui m'embête, eh bien, je ne m'en occupe pas. Ça ne m'intéresse tout simplement pas. Je suis dans l'instant présent. Je suis dans la plénitude. Voilà. Et ce compromis, il va me permettre de passer à l'action, d'avoir cette énergie de l'empereur, de me dire, voilà, ça, ça ne m'intéresse pas. Ça, ça m'empêche d'avancer. Et moi, j'ai besoin d'avancer. Ici, on a un projet qui va se concrétiser. L'empereur, il regarde droit devant lui. Le mât, il avance. D'accord ? Lui, il est posé. Lui, il avance. Il avance malgré les difficultés. Il avance malgré le passé qui se rappelle à lui, qui s'accroche. OK ? Donc, quitte à y laisser un peu des plumes, c'est le message du mât. Voilà. Même si le projet n'est pas encore abouti, on s'en va parce qu'on sait que c'est ce qu'il y a à faire. Il faut s'en aller. Il faut recommencer quelque chose. Quitte à être un petit peu, alors j'ai envie de dire, égoïste. Ce n'est pas méchant, ce n'est pas un jugement, mais c'est ce que vous sentez, ce que vous ressentez. Voilà. Pour la réussite, pour l'achèvement de votre projet, pour moi, il y a cette notion de il va falloir être égoïste. Il va falloir penser à vous. Il ne va pas falloir réfléchir trop longtemps aux conséquences. Vous les savez, vous les connaissez, mais vous avez le rebelle quand même. Le rebelle qui va parler de quelqu'un qui connaît les conséquences, mais qui va quand même le faire parce que c'est ce qu'il faut faire. C'est ce qu'il doit faire. C'est ce qui lui permettra en fait d'avancer. Ici, moi, j'ai la sensation que la force, c'est vraiment ce qui arrive après le nouveau cycle. C'est-à-dire, ok, j'ai accompli ça, je vais continuer sur ma lancée parce que le nouveau cycle, vous l'avez ici et ici, donc en début de mois. Donc, vous êtes vraiment ici dans l'accomplissement, enfin, on va dire dans le post-accomplissement, j'ai envie de dire, ce qui se passe après. En fait, j'ai l'impression que vous êtes dans une énergie où, voilà, vous avez fait votre petit bonhomme de chemin, vous avez évolué, vous avez fait votre nouveau cycle, tout se passe bien, on ne s'en occupe plus, c'est déjà passé. Vous êtes déjà dans autre chose, vous êtes déjà dans d'autres énergies, vous êtes déjà dans une nouvelle vision. C'est-à-dire qu'au lieu d'endosser, vous avez quand même l'énergie du pendu, mais derrière, vous avez des cartes très actives, c'est-à-dire le mât qui avance, l'empereur qui concrétise, le diable qui va, alors, un peu s'écouter. Vous avez quand même le rebelle, d'accord ? Dans votre perception mentale, vous êtes passé, comme je le disais, à autre chose, mais surtout, moi, j'ai cette sensation que vous êtes plus dans la... Enfin, pas la projection, mais vous êtes plus dans... Voilà, j'ai un but et le but ici, il est central, c'est de recommencer, d'être plein, d'être zen, en fait, d'atteindre la plénitude, d'accord ? Et ça passe par un équilibre subtil entre... J'ai cette fougue ici qui est caractérisée par l'énergie du diable, l'empereur et le rebelle, donc deux fois l'empereur, finalement. Et vous avez tout ce qui va être... Alors, vous avez aussi la force qui est douce, mais vous avez la papesse et la tempérance qui sont là pour parler d'équilibre, de guérison. Le pendu aussi qui va un peu entraver cette... cette énergie. Et du coup, voilà, vous avez vraiment un objectif. L'objectif, c'est d'avancer. Et les choses qui sont superficielles, qui vous entravent, vous ne voulez tout simplement plus en parler. Alors, on va voir si ça concerne quelqu'un dans votre vie sentimentale. on va voir le message des cartes. Donc, pour nos amis les vierges. Moi, j'ai cette sensation qu'il y a quand même des décisions qui sont très terre-à-terre. C'est-à-dire, voilà, j'ai à la fois le rêve d'être... d'avoir cette plénitude, d'être... d'être serein. Et en même temps, je vais concrétiser par des actions très terre-à-terre de manière à pouvoir y arriver, de manière à pouvoir atteindre cet objectif. Donc, on va voir au niveau sentimental pour les vierges en juillet, ce que ça nous dit. N'hésitez pas à aller voir vos ascendants, vos signes lunaires pour des messages complémentaires, pouvoir recouper un peu les informations et aussi d'aller voir d'autres vidéos d'autres personnes parce que les interprétations ne sont que des interprétations finalement et du coup, les cartes, elles, restent les mêmes. vous avez la protection avec l'étoile, la sagesse, l'éléphant et aussi la stabilité. Vous avez l'union, la célébration, l'invitation, la fête. Vous avez le bonheur, la sérénité, l'âme sœur aussi. Vous n'avez pas les deux cœurs mais le deux, il y a quand même la notion d'union ici. Vous êtes protégé dans votre union ou alors vous allez rencontrer quelqu'un et cette union, cette rencontre sera protégée. Vous avez le lion encore. Vous avez la force. C'est la carte numéro 11. Il y a vraiment cette notion de force intérieure qui émane de vous, de rayonnement et du coup, rien ne peut vous atteindre. Vous êtes protégé, rien ne peut vous déstabiliser, je dirais. Vous avez cette énergie du diable, deux fois de l'empereur, la force. Il n'y a pas ici, vous n'allez pas vous laisser déstabiliser. C'est marrant, j'ai cette notion d'Alpatro, cet oiseau qui avance malgré la force du vent. Et voilà, c'est vraiment l'énergie que vous endossez. Vous avez un but, vous vous y fixez et point. Voilà, c'est tout. Vous faites ce que vous avez à faire. Alors du coup, j'ai remélangé parce que c'est vraiment beau comme donc pour les vierges. Vous avez les sous, la rentrée d'argent. Vous avez vraiment la chance au niveau financier aussi. Peut-être une union qui va vous rapporter je dirais bénéfice au sens propre du terme. D'accord ? Ça peut être un équilibre financier, une chance au niveau une rentrée de gain inattendue puisque vous avez l'étoile, l'éléphant et les sous. Vous allez fêter ça. Ça peut être voilà, il y a plein de possibilités. Allez, je recoupe. Je me concentre. Et vous avez la vieille dame. Dis donc, elle sera sortie telle-là ce soir. Donc, vous avez deux fois. Alors, quand vous regardez les tarots, vous avez quand même cette notion, je pense. Alors, il y a un peu de mystique. Je m'explique. Pardon pour mes genoux qu'on a vus à la caméra. Alors, vous avez ici une protection. Une protection qui peut venir de quelqu'un qui est plus âgé. D'accord ? Ça peut parler aussi vous êtes protégé de sorts, de malédictions. Enfin, voilà. En tout cas, si vous êtes en couple, vous êtes protégé. D'accord ? Il y a quelqu'un qui veille sur vous. Ça peut être aussi quelqu'un, alors pardon, ça peut être quelqu'un de l'au-delà. Quelqu'un que vous avez perdu, un grand-parent, peu importe. Ça peut être quelqu'un qui vous protège par des conseils aussi, qui est bien vivant et qui vous prodigue sa sagesse, d'accord ? Sa maturité, sa sagesse. Alors, on va voir... Alors, pardon, pour les célibataires, ça peut parler d'une nouvelle rencontre, d'accord ? Qui est tout simplement protégée. Moi, j'ai bien cette notion de protection, de célébration aussi. Vous allez célébrer quelque chose. Alors, les vierges pour le mois de juillet, ça ne concerne pas votre anniversaire, mais ça peut parler d'invitations, de sorties. Voilà, il y a vraiment cette notion de cotillon, de fête. Donc, c'est l'été, on sort un petit peu. Alors, je m'aide de l'oracle des miroirs pour des informations complémentaires pour les vierges. Alors, accusation. Vous êtes protégé d'une accusation. Pour moi, l'examen, l'argent, deux fois, correspondance, les messages. Alors, avec un homme, peut-être un homme du signe du lion. Projection. Ici, il y a des projets. C'est vous-même que vous voyez. Ou alors, vous pensez à un homme. Il y a deux fois. Ici, alors, pourquoi la projection ? La dernière carte, l'amitié. Alors, donc, des fêtes avec des amis, des nouvelles rencontres par le biais d'amis en commun. vous êtes protégé d'une accusation. Peut-être qu'il y a des gens qui essayent de vous attaquer et comme je vous le disais en tirage général, vous, vous ne préoccupez pas de tout. Alors, le diable, c'est le champ du vice, du plaisir immédiat, des désirs pas très catholiques, on va dire. Ça peut être aussi la passion. Ça peut être plein de choses, des gains, des bénéfices, etc. Mais ici, j'ai plus la sensation que ça va être de la malhonnêteté et vous êtes protégé de la malhonnêteté parce que vous avez cette stabilité, cette sagesse. Vous êtes protégé. Vous avez deux cartes de chance ici. Vous avez deux fois la carte de l'argent. Donc, voilà. L'examen, pour moi, avec l'éléphant, l'examen, ça veut dire que, voilà, vous êtes en train d'observer. Vous aviez la papesse tout à l'heure. Donc, il y a vraiment cette notion d'observation. Je reste en retrait, je fais ce que j'ai à faire, j'examine les possibilités, mais moi, je suis dans d'autres sphères. Voilà. L'argent, alors, il y a peut-être une célébration. Il y a peut-être une rencontre par internet avec un homme où vous vous projetez. Ça peut être aussi une amitié qui se tourne parce que vous avez quand même en carte centrale la rose qui parle de bonheur, de sérénité, d'union. Enfin, vraiment quelque chose qui s'épanouit, qui, voilà, qui vous apporte beaucoup de joie. Donc, avec un homme, peut-être du signe du lion, mais je ne vais jamais aussi précisément dans les tirages, dans les tirages généraux. Pour moi, ça nécessiterait une consultation privée. N'hésitez pas à contacter Mango fait du tarot, donc moi-même, par e-mail. Donc, pour moi, il y a vraiment une sensation, enfin, j'ai vraiment la sensation que vous êtes protégé. Que votre couple avec un homme ou si vous êtes un homme, vous êtes protégé. D'accord ? Au niveau financier, parce qu'on a deux fois la carte de l'argent. Ok ? Même l'éléphant, il y a une petite notion aussi de gain derrière, de gain, alors, inattendu. Néanmoins, voilà, vous n'avez pas de justice, vous n'avez pas de cartes qui vont dans ce sens-là. Enfin, vous avez l'accusation, mais ici, on vous pointe du doigt et vous êtes tout simplement, je pense, porté sur les bonnes choses, porté sur la célébration, l'amitié, la projection. Je vais tirer une autre carte, quand même. Je vais tirer une autre carte sur l'accusation. Alors, qu'est-ce que ça nous dit, l'accusation ? Est-ce qu'on vous accuse, à tort, bien sûr, parce que vous avez quand même des belles cartes en haut, est-ce qu'on vous accuse d'avoir, par exemple, engrangé des biens ? Je ne sais pas. Moi, ça ne me parle pas comme ça. Moi, je dirais plus que, voilà, vous n'avez pas du tout les amis à côté de l'accusation. Vous n'allez pas vous imaginer que vous avez des amis qui vous accusent. Vous avez la joie. Alors, peut-être, peut-être ici, vous n'avez pas de carte de séparation. Ce n'est pas ce que je dis. Vous ne savez pas ce que je vais dire. C'est ça qui est drôle. Alors, peut-être qu'il y a eu, avec la carte de l'accusation, une petite séparation où chacun s'est donné le temps, si vous êtes en couple, s'est donné le temps d'examiner la situation, de prendre un peu le recul, comme on dit. D'accord ? Parce que derrière, vous avez deux fois la carte de la joie. La célébration, les cotillons, tout ça, tout ça. Donc, vraiment, il y a cette notion. Peut-être que vous avez communiqué. Vous avez communiqué avec un homme ou si vous êtes un homme, vous avez tout simplement communiqué, vous avez pris le temps. Vous n'avez pas la carte du temps, mais voilà. Peut-être que vous êtes sorti aussi un peu avec des amis histoire de vous retrouver, de faire un peu la fête. Mais il y a vraiment cette idée de mariage derrière. Alors, je ne dirais pas aussi concrètement un mariage, mais j'ai vraiment la sensation ici que vous avez pris le temps vraiment d'étudier les choses, d'examiner l'accusation avec la joie. C'est peut-être, voilà, on vous a accablé de quelque chose, vous vous êtes concentré sur vous-même parce que vous saviez que c'était faux. et du coup, à la clé, les gens sont revenus vers vous avec la carte de l'amitié. Les gens sont revenus vers vous parce que tout simplement, ils se sont rendus compte que c'était faux. Donc voilà, c'était erroné, c'était un mauvais jugement. Donc voilà, on va compléter. Je ne l'ai pas fait pour les lions et je m'en excuse. on va compléter avec un message des anges. Non. Je n'ai pas posé de question. Message des anges pour les vierges au mois de juillet. Elle va être sautée, je crois. Ou alors, il est temps de se coucher. Voilà. La température, ici, on est en pleine canicule. C'est horrible. Il n'y a pas d'air, on ne respire pas. Alors, les vierges pour le mois de juillet, pardon, au niveau sentimental, un message des anges, un conseil des anges, s'il vous plaît. Alors, pour le mois de juillet, message des anges pour les vierges. L'ermite, prenez le temps de méditer. Enseignement spirituel découverte de soi. C'est une lame majeure, c'est pas rien, en fait. Donc voilà, vous avez l'ermite, cette énergie d'introspection, cette énergie d'examen, cette énergie, vous l'aviez là, l'examen, cette énergie de sagesse aussi. Avec la vieille dame, je pense ici que ça nous parle de sagesse, vraiment, de maturité, de courage. D'accord ? Vous êtes protégé, vous savez ce qu'il en est. Voilà, vous êtes porté sur des choses peut-être financières aussi parce que vous avez deux fois la carte de l'argent et vous savez que de toute façon, ce dont on vous accuse, c'est pas vrai. Voilà, donc vous vous... peut-être un peu de pas de repli. Mais voilà, je me mets en retrait, j'avance tranquillement, je fais mon bonhomme de chemin parce que je sais que de toute façon, tout ça, c'est faux. Alors, un dernier message avec l'oracle de Gaïa, donc magnifique carte. Alors, pour les Vierges, mois de juillet, pour les Vierges, un message complémentaire, un conseil des cartes, s'il vous plaît. Alors, l'arbre de vie. Alors, fertilité, créativité, destinée, magie. Donc ici, il y a vraiment... Alors, vous avez l'étoile, vous avez le chapeau de la force aussi dont je vous parlais tout à l'heure. Vous avez le yin et le yang. Vous avez la plénitude en fait. Moi, cette carte, elle me parle de plénitude. Elle me parle d'être remplie. Voilà, vous êtes rempli d'autre chose que des choses superficielles. Les accusations à tort et à travers. Les désirs du diable. Enfin, voilà. Vous êtes vraiment dans la construction de quelque chose de supérieur, d'un peu magique. Quelque chose qui vous est destiné. et qui va vous procurer beaucoup de joie. Ça passe par un peu de solitude, d'isolement. Mais ça, je pense que vous y êtes un peu habitués, les vierges. Parce que vous êtes très terre à terre. C'est un signe de terre. Donc voilà. Mais vous avez cette carapace et cette pureté en même temps qui vous permet de passer outre les accusations, passer outre les... Voilà, vous êtes protégés tout simplement. il y a aussi peut-être un projet avec quelqu'un, un projet, une union. Enfin, voilà. Il y a vraiment cette notion de retour aux choses vraies. Moi, j'ai cette sensation-là que les vierges, vous êtes dans d'autres sphères et du coup, vous attendez juste votre heure. En tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. N'hésitez pas à liker les vidéos, à vous abonner, à partager. Allez voir aussi sur Instagram les mélanges des vidéos. Allez voir aussi, je posterai des messages, des cartes tous les jours. Et voilà. En attendant, je vous souhaite beaucoup de bonheur, beaucoup de plénitude aussi. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501